coucou mais caviar vous êtes là je vous suis prêt avec un petit direct vite fait attend j'ai oublié d'allumer la petite lampe coucou connectez vous je vais répondre à des questions qui m'ont été posées comme il ya beaucoup beaucoup de questions donc je peux pas faire à chaque fois de direct pour repos de deux vidéos pour un pendant je vais faire un petit direct pour pouvoir répondre à mes caviar qui m'ont posé des questions voilà il faut savoir qu'il ya j'ai fait je sais pas comment on appelle ça en langage internet où les gens peuvent poser des questions comprenez un peu où les gens peuvent me poser des questions et tout et je reprends c'est à dire que je reprends pas vidéo mais il ya tellement de questions que je ne peux pas répondre à toutes ces questions en vidéo donc je dis je vais faire un direct pour répondre aux questions alors la question numéro une je vais vous lire la question alors c'est une question qui dit bonjour coach je suis tombé enceinte avec un stérilet un stérilet de mon mari voilà donc c'est une femme qui est mariée qui est tombé enceinte avec un stérilet c'est à dire la mienne stérilet moins de contraception pour ne pas pouvoir tomber enceinte et elle est tombé enceinte quand même et je n'ai pas voulu avorter et son mari a demandé le divorce voilà donc c'est une caviar qui dit que elle est mariée elle a mis un stérilet et malgré ça elle est tombée enceinte et depuis qu'elle est tombée enceinte son mari lui a demandé de faire un avortement elle n'a pas voulu avorter et le mec qui demande un divorce donc elle demande qu'est ce qu'elle doit faire tu sais ma chérie moi je dis dans la villa parfois on vient nos ennemis on vit avec nos ennemis parce que ce qu'il faut savoir c'est que ce que l'être humain a créé c'est pas dieu c'est dit que c'est pas fiable à 100% et donc toi un homme même pour toi une femme même si tu es marié que tu es avec ton mari ton mari ne veut peut-être pas que vous ayez encore d'autres enfants peut-être que vous avez eu deux trois quatre enfants et ton mari a décidé que vous n'ayez plus d'enfants ok je peux bien comprendre mais j'ai dit même quand toi la femme tu vas mettre un stérilet parce qu'avec stérilet l'on tombe enceinte il ya des hommes qui pensent que c'est faux même avec le stérilet en fait le stérilet n'est pas fiable à 100% le stérilet il est fiable peut-être à 90% ou à 95% mais elle est 5% qui reste où elle est 2% qui reste c'est une auto une femme tu peux mettre un stérilet puis tomber enceinte maintenant une femme qui est marié légalement et que tu as mis un stérilet tu tombes enceinte ton mari te demande d'aller enlever toi ton éducation ta religion ne le permet pas et ton mari te dit comme tu ne veux pas enlever la moyenne demande le divorce ma chérie il n'a qu'à que moi le divorce il n'a pas demandé le divorce franchement c'est ça qui est quoi moi c'est ce que j'ai dit toujours j'ai dit vous savez dans la vie là parfois on est dans des foyers où on pense qu'on est marié on est heureux pourtant on n'est pas heureuse pourtant on n'est pas heureuse parce qu'un homme même qui ose demander le divorce parce que sa femme est tombée enceinte et elle ne veut pas enlever la grossesse ce temps là c'est un yougos ça veut dire que c'est un homme qui même de toute façon tôt ou tard allait te quitter ça veut dire que tôt ou tard il allait te quitter il cherchait juste un prétexte voilà il a trouvé le prétexte pour partir sinon quelqu'un peut pas quitter sa femme qui la marée légalement parce qu'elle est enceinte un homme qui fait cela ça veut dire que lui même là il y a longtemps il voulait partir mais il savait pas comment faire pour partir il cherchait juste une cause il cherchait juste la petite bête et donc tu es tombé enceinte là il a trouvé la petite bête pour partir ma chérie faut garder ta grossesse faut t'occuper de ta grossesse si tu travailles là faut aller travailler ton enfant là tu vas la coucher et puis moi j'ai dit toujours je dis un enfant peut venir avec une une chance les enfants là c'est les doigts ou ton enfant peut venir bonheur donc ce yougos là faut le laisser partir tu vas faire ton enfant quand tu vas accoucher ton enfant là dieu va t'ouvrir d'autres portes ton enfant là va venir bénédiction il va venir doit ou toi même ta vie même façon ta vie sera là façon dieu va t'emmener un autre homme sur ton chemin plus caviar un nom qui respecte la femme là comme tu as dit mais dieu merci donc j'étais dans ce foyer là même là je n'étais pas heureuse pourquoi même dieu merci dieu m'a fait partie ce mec là de ma vie dans ma chérie faut pas être triste faut pas pleurer un homme qui se comporte comme ça là de toute façon il allait être équité dans la vie continue maintenant question numéro 2 question numéro 2 bonjour coach s'il vous plaît comment faire pour oublier un homme avec qui tu as passé trois ans tu l'as soutenu quand il n'avait rien et maintenant il est parti voilà alors ça c'est la question de d'une caviar qui dit que elle est restée trois ans dans une relation c'est dit que elle a resté trois ans avec un homme qu'elle a soutenu c'est dit qu'elle a soutenu moralement et financièrement et le mec aujourd'hui parce qu'il s'en sort financièrement il a quitté vous comprenez un peu et cette nana elle est d'un goumé goumé elle a très mal parce qu'en fait c'est comme une trahison elle se dit bon le mec je les soutenus moralement je les soutenus est financièrement aujourd'hui ça va chez lui comment se fait-il que trois ans après il me quitte parce qu'aujourd'hui ça va chez lui ma chérie tu dois comprendre que c'est comme ça la vie là c'est comme ça c'est pour ça moi toujours quand je fais mes directs là quand je fais mes vidéos là quand je vous parle il ya déjà ils comprennent pas ils pensent que je suis trop cru ils pensent que je suis trop dur je ne suis pas trop dur moi je parle de la réalité je sais de quoi je parle je veux simplement vous dit que toi une femme même quand tu te mets dans une relation tu te mets avec un homme et que ce temps là ne s'en sort pas financièrement ce temps là des problèmes financiers si tu as envie de le soutenir ma chérie faut le soutenir mais faut pas le soutenir en espérant qu'il te marie en fait le fait de soutenir un homme c'est pas un contrat que vous avez signé c'est pas une obligation c'est-à-dire que quand toi une femme tu aides un homme tu soutiens un homme parce qu'il a des problèmes financiers tu le fais par amour tu le fais parce que tu as envie de faire mais tu ne fais pas pour attendre quelque chose en retour parce que moi c'est ce que je vous dis toujours je dis les hommes là on ne peut pas appeler c'est une gratitude mais en tout cas c'est similaire c'est synonyme voilà ça veut dire que les hommes là ils ont une mémoire très coûte ça veut dire qu'un homme qui est en train de souffrir un homme qui galère qui va te parler c'est qu'il est en train de te dire pendant sa galère là c'est parce qu'il sort forcément de son ventre parce que moi c'est ce que je vous dis toujours j'ai dit un homme qui ne s'en sort qui ne s'en sort pas financièrement un homme même c'est chaud sur lui un homme il est galère c'est toi qui le départ mais ce temps mais va te dire c'est que tu veux entendre il va te dire c'est que tu veux entendre s'est dit va te dire des paroles mielleuse il va te dire des paroles même pour te faire rêver parce qu'il a envie que tu l'aides il sait que tu as d'un soutien très 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 nécessaire dans sa vie en ce moment puisqu'il ne s'en sort pas il n'a pas un travail ou quoi que ce soit donc le mec en fait si tu veux il va te dire des paroles pour te faire plaisir mais c'est quand garçon moi c'est ce que je dis toujours je dis que c'est garçon là c'est quand il travaille garçon c'est quand il a une activité là que toi la femme tu peux savoir s'il t'aime réellement ou pas que toi la femme tu peux savoir ses vraies intentions que toi la femme tu peux savoir si c'est qu'il est en train de te dire là c'est vrai ou pas parce que garçon quand il travaille garçon qu'il est indépendant son comportement là ça change dans ma chérie c'est que tu es en train de vivre aujourd'hui là tu n'es pas la seule tu seras pas la seule voilà pourquoi tous les jours je fais des vidéos pour réveiller les femmes pour déjà les femmes c'est que je fais là je n'ai pas c'est pas pour rebeller il ya des gens ils comprennent pas ils disent cette coach là elle rebelle les femmes je ne rebelle pas les femmes je suis en train de leur ouvrir les yeux parce qu'il ya des millions et des millions de femmes qui ont été victimes il ya des millions et des millions de femmes qui ont qu'ils qu'ont qu'une vie brisée il ya des millions et des millions de femmes qui n'arrivent plus à se reconstruire qui ont été naïves ou qui sont naïves qui se sont fait avoir par des hommes vous comprenez un peu et donc moi mon combat aujourd'hui c'est de réveiller les femmes c'est de réveiller ces femmes là qui ont la chance d'avoir internet qui ont la chance de nous avoir sur les réseaux sociaux moi c'est ça mon combat après c'est un risque que je prends parce que moi ce que je fais c'est pas dans le but de plaire parce que ça m'intéresse pas je cherche pas à plaire ça m'intéresse pas lui parce que quand tu cherches à plaire c'est que tu te sens mal dans ta peau c'est que tu n'as pas confiance en toi c'est que tu ne t'aimes pas mais je m'aime j'ai confiance en moi donc l'amour que quelqu'un d'autre va m'apporter là qu'est ce que ça peut me faire franchement que tu m'aimes que tu ne m'aimes pas ça va m'enlever quoi ça va m'apporter quoi rien donc je préfère droit dans mes bottes je préfère dire les choses telles qu'elles sont c'est à prendre ou à laisser tu veux tu prends tu veux tu prends pas ça c'est toi qui voit voilà si tu veux là tu viens pas sur ma page tu viens pas sur mon compte n'était pas appelé on a qu'à se dire la vérité parce que moi c'est ce que je dis toujours je dis quand tu as été élevé à l'air libre et puis tu as été élevé sous couveuse c'est pas pareil c'est à dire que ceux qui ont été élevés sous couveuse ceux qui ont eu les quatre petits quatre nourritures par jour c'est à dire le petit déjeuner le déjeuner le goûter et le dîner on n'a pas la même mentalité voilà parce qu'une fille une femme qui est née qui a mangé quatre repas par jour qui a grandi avec ses quatre repas par jour qui a toujours eu son goûter qui a toujours eu une facilité qui a tous les jeux cette fille la paix grandit elle est forcément rêveuse elle est dans son monde de bisounours en fait elle n'est pas réaliste et donc quand toi une femme comme ça tu viens de dire certaines choses elle est choquée pourquoi parce qu'elle est dans son monde de bisounours elle ne connaît pas la vraie vie elle a toujours été protégée elle a toujours été couvert mais quand tu es né à l'air libre tu as grandi à l'air libre ça te forge passé à deux intelligences il ya l'intelligence de l'école et puis à l'intelligence de la vie il ya l'intelligence que la vie même tu apprends il ya ce que tu sais c'est du que est ce que tu apprends de par ton vécu c'est ça la vraie intelligence donc moi je parle je parle de mes trucs je ne viens pas dans l'intention de plaire à qui que ce soit toi qui m'aimes tu m'aimes tu ne m'aimes pas ça c'est toi qui voit ça m'intéresse pas en fait voilà maintenant les rêveuses là les rêveuses qui viennent sur mon tiktok pour mettre des commentaires deux balles pour dire oui celle là elle est sûre qu'elle est coach avec son raisonnement je suis coach voilà je suis coach même je suis une coach même efficace ça veut dire dans ce moment là il n'y a pas de coach qui est plus célèbre que moi ça n'y en a pas il n'y a pas coach qui cartonne plus que moi il n'y en a pas moi je ne cartonne pas à cause des buzz ni des clashs non je cartonne à cause grâce à ma vérité voilà parce que je suis véridique et je confirme et j'assume ma vérité c'est ce qui fait que je cartonne je cartonne il n'y a pas l'homme il n'aura pas l'homme pour moi c'est qu'on sait pas il dit la vérité donc je vais simplement te dis ma chérie si aujourd'hui ce homme là n'est plus avec toi si aujourd'hui cet homme est parti là c'est comme ça parce que vous les femmes quand vous parlez vous n'écoutez pas les gens quand vous parlez vous n'écoutez pas les gens quand vous dit que la gentillesse là ça ne paye pas là vous pensez que c'est parce qu'on est mauvais parce que toi une femme même quand tu penses que être trop gentil là c'est ce qui va retenir un homme est trop gentil c'est ce qui va faire qu'un homme va t'aimer ma chérie tu te trompes tu te trompes toutes les femmes qui ont été très gentils sur cette terre ont payé toutes les femmes qui sont gentilles sur cette terre qui sont très gentils alors quand je parle de la gentillesse je parle de l'extrême parce que toi une femme faut pas être méchante non plus monte de mode n'est pas trop gentil c'est lui que la nana trop naïve tellement gentil la béni oui oui tout ce que l'on dit amen tout ce qu'il veut tu lui donnes parce qu'en fait tu penses que être trop gentil être trop compréhensible est trop tolérante c'est une façon pour toi de 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 retenir un homme ma chérie tu te trompes garçon mais c'est quand tu te comportes comme ça ils se foutent de toi après si vous avez remarqué là les femmes même qui sont heureuses dans leur foyer les femmes même qui rendent des hommes accro les femmes même qui rendent les hommes fous ce sont les femmes un peu je m'en foutise c'est à dire que les femmes qui s'en foutent un peu là qu'ils calculent pas trop là qu'ils se donnent trop un genre les appels les femmes fatales ce sont d'elle qui ont du succès voilà ce sont d'elle là qui vont c'est à dire qu'ils rendent les hommes dingue mais les femmes trop gentils là elles se font toujours baiser elles se font toujours avoir c'est la vie c'est comme ça voilà donc ma chérie de la manière cette relation s'est passé et puis l'homme il est devenu indépendant il est parti là c'est comme ça ça doit te servir de leçon dorénavant quand tu vas te mettre dans une relation si quelqu'un est en train de crever là tu vas pas aller jouer l'assistance sociale là bas voilà tu vas pas aller jouer la fille trop gentille la fille qui a trop l'argent qui s'en sort trop tu as fait ça pourquoi moi c'est ce que j'ai dit toujours j'ai dit toi une femme même c'est que toi une fille même si tu as trop l'argent quand tu es trop généreuse ça dit que tu as eu le prix nobel même de de la générosité de de la gentillesse si c'est trop ça là il ya plein de d'enfants orphelins sur cette terre il ya des femmes qui ont été rejetés avec leurs enfants il ya des enfants qui sont dehors dans la rue il ya des orphelinats ton argent là faut prendre faut aller donner faut aller faire des courses va acheter la nourriture va donner à l'orphelinat va donner aux gens à ceux qui en ont besoin cela quand tu leur fais ça là dieu te béni dieu te béni mais quand tu prends ton n'a et puis tu veux dire tu es trop généreux tu va entretenir garçon là et tu vas payer et puis tu as payé c'est quoi c'est qu'un matin le mec qui te jette voilà parce que vous savez ce que vous devez comprendre c'est qu'on en fait un homme qui ne s'en sort pas un homme qui ne travaille pas qui ne s'en sort pas qui avec toi quand tu le soutiens tu le soutien financièrement tu joues là l'assistance sociale en fait quand tu réussis quand il réussit après vous n'êtes plus au même niveau voilà c'est lui que tu n'as plus son genre automatiquement ils trouvent que c'est plus le même genre ils trouvent que tu as trop de défauts gens tu n'es pas trop belle tu n'es pas trop stylé tu n'es pas trop classe gens tu n'as pas ce petit truc là tu vois parce que lui aujourd'hui s'en sort donc il va aller chercher une autre nana qui pour lui est plus belle c'est lui que son idéal selon son genre même qu'il avait on fut là voilà passé un homme qui n'a rien il n'a pas des gens garçons qui n'a rien là il n'a pas des gens tu n'as rien tu vas voir quel genre tu es un poivre tu vas voir quel genre tu es un yougou à dokaflé toi ton genre là même qui veut savoir ton genre je veux simplement vous dire qu'un homme qui galère son genre on peut pas savoir c'est à dire qu'il fait genre il n'a pas des gens mais n'a pas travaillé c'est qu'il travaille là que toi la femme tu sais que celui à qui tu étais là que tu as soutenu pendant des années là lui aussi l'agent ça dit que son genre là c'est vos bras bas c'est beaucoup de lolos son genre là c'est femme trop sophistiqué en tant qu'il était à toi dans la galère il te disait qu'il aime tout ce qui est naturel mais maintenant qu'il a l'un là il va te montrer que ces femmes même qui portent mèche jusqu'à ses fesses la femme qui met ongle l'anglène sorcier là c'est ça il aime femme qui se maquille c'est faux s'il a long comme ça là c'est ce qu'il aime ça c'est garçon c'est comme ça c'est la vie alors question numéro 3 bonjour que je voudrais savoir si tu as une astuce pour éclaircir le visage ça ma chérie ça c'est un mouvement de produits moi je suis noir dont je maîtrise pas les trucs de des pigmentation alors quand je suis tombé amoureuse de mon ami et lui me considère me considère comme son ami je souffre je passe mes journées à penser à lui je veux arrêter de l'aimer pour ma chérie bon voilà une caviar elle en fait son problème c'est que elle est amoureuse de son amie elle est amoureuse de son amie voilà entend son amie lui il apprend comme une amie voilà c'est dit qu'il apprend comme une amie à par elle la c'est plus amie elle est léphant tous les joueurs fantasmes sur le gars tous les jours elle rêve du gars tous les jours elle se qualifie en pensant au gars donc elle est en train de souffrir puisque elle elle envie que il soit maintenant des amoureux ma chérie moi ce que je vais te dire c'est que si tu l'aimes bon parce qu'il te prend comme son ami parce que pour lui tu es vraiment son ami mais si tu ressens quelque chose pour ton ami ton meilleur ami il faut le lui dire il faut le lui dire il n'y a rien de méchant si tu es amoureuse de lui faut lui dire parce que si tu ne le dis pas comment est-ce qu'il peut savoir et si ça se trouve tu n'es peut-être pas son genre de beau ou bien peut-être que son genre mais il ya tellement ce truc de amis que peut-être que lui aussi les fonds de toi mais il n'est pas il a peur aussi de ta réaction en fait peut-être que vous deux là vous aimez mais chacun de son côté a peur de la réaction de l'autre donc ma chérie dans tous les cas si tu ne te jettes pas à l'eau là ça va pas le faire on dit qu'il ne risque rien n'a jamais rien donc si tu aimes ton meilleur ami là faut lui dire que tu l'aimes si il dit ne t'aime pas qu'il préfère que vous restez amis là au moins tu sais tu as une réponse au moins tu pourras maintenant c'est lui que dans la tête te met dans la tête que avec lui c'est pas possible mais si tu ne dis pas tu n'as pas resté comme ça en train de souffrir ma caviar faut lui dire faut dire ça ton meilleur ami alors on passe à la question alors bonjour coach caviar comment faire pour aimer à nouveau je n'y arrive plus depuis mon premier amour ça fait sept ans que mon coeur s'est fermé à l'homme ok ma chérie donc c'est dit que depuis sept ans ça veut dire que ta relation la relation c'est dit ton ex depuis sept ans est toujours dans ta tête et donc tu n'arrives plus à t'ouvrir un autre homme tu n'arrives plus aimé ma chérie tu n'es pas tu n'as pas obligé d'aimer tu n'es pas obligé d'aimer comme façon tu aimais à sept ans et puis celui que tu aimes toujours est parti là tu n'es pas obligé il faut donner la chance aux hommes voilà c'est dit que même si tu n'aimes pas mais si un homme te plaît qu'un homme se comporte bien qu'il te plaît il faut lui donner une chance ça va venir l'amour en fait il ya plusieurs sortes d'amour il ya l'amour qui vient tout de suite il ya l'amour qui vient au fur et à mesure et puis à l'amour mathieu l'amour mathieu en fait c'est l'amour qui n'est pro c'est l'amour qui n'est progressivement c'est l'amour en fait qui vient grâce au comportement aux actes que l'on pose dans ma chérie faut ouvrir ton coeur peut-être qu'un homme qui va rentrer dans ta vie tu vas peut-être pas l'aimer tout de suite mais au fur et à mesure c'est dit que de la manière il va te prendre de la manière il va te traiter tu vas apprendre à l'aimer la femme elle apprend à aimer la femme elle peut apprendre à aimer donc faut pas te fermer faut pas rester fermé ça sert à rien tu vas pas rester à la à vivre dans le passé pas le passé là c'est le passé ça dit que l'autre je suis en train de penser à l'huile à l'huile a refait sa vie il en train de lever avec une autre nana là bas tant qu'à rester là te condamner comme ça vivre dans le passé faut arrêter de vivre dans le passé donne la chance à quelqu'un d'autre on sait jamais on sait jamais alors question numéro bon je sais plus c'est quelqu'un comme 4 4 question numéro 4 ou numéro 5 c'est qu'à une question bonsoir coach j'ai vraiment besoin de ton être je suis vraiment dans le besoin tu as mon seul tu as mon seul espoir s'il te plaît aide-moi aïe mais je suis ton espoir aide-moi mais tu ne dis pas pourquoi tu veux que je t'aide il y a qu'un deviné mais qu'a inventé aïe bonjour coach est il normal d'aimer un homme qui ne sait pas prendre soin de moi et qui profite juste de moi car je suis indépendante ok bon voilà une femme qui est maso ça c'est la question d'une femme qui est maso elle demande est ce que c'est normal d'aimer un homme qui te fait souffrir qui ne prend pas soin de toi qui est juste là par intérêt parce que elle est indépendante c'est à dire qu'elle s'en sort financièrement danser un gigolo c'est une femme qui avec un gigolo une fille qui avec un gigolo qui se comporte mal avec elle en fait qu'ils ne l'aiment pas parce que moi c'est ce que je dis je dis un homme il ne sait pas faire semblant garçon qui ne t'aime pas la fois la femme tu sais c'est parce que tu te vois la face soit un homme qui n'aime pas là tu sais donc elle avec un homme qui ne l'aime pas mais qu'elle entretient parce qu'elle dit je m'en sort financièrement je suis indépendante c'est elle dit que c'est elle qui banque donc est ce que c'est normal que un homme qui prend pas soin de toi qui te néglige que tu puisses l'aimer bon ma chérie c'est pas que c'est normal mais c'est la femme c'est comme ça femme est maso c'est la nature même de la femme la femme est maso elle aime là où on l'a fait souffrir elle aime là où elle souffre donc celui même qui ne te regarde pas là qui te fait souffrir et puis tu lui donnes ton argent là et puis tu l'aimes encore là c'est parce que tu es maso et puis tu es la femme tu n'aimes pas la paix tu n'aimes pas la joie tu n'aimes pas qu'on te traite comme une reine toi tu aimes quand on fait souffrir ton coeur et puis tu aimes là c'est ça sinon un homme même déjà même qui n'a rien que toi même tu entretiens en plus qui ne prend pas soin de toi qui te néglige et puis tu vas encore aimer bon comment tu peux aimer un homme plus que toi même dites moi s'il vous plaît dites moi comment tu peux aimer une personne plus que toi même c'est dit que une parce que vous savez j'ai vu d'une chose vous savez j'ai vu d'une chose quand je dis comment tu peux aimer une personne plus que toi même parce que une femme même qui avec un homme qui la néglise qui prend pas soin d'elle qui qui la traite comme je m'en fous et qui arrive encore à l'aimer ça veut dire que c'est une femme qui n'a qui ne s'aime pas elle même parce que tu t'aimes toi même là quelqu'un qui ne t'aime pas quelqu'un qui ne te regarde pas qui prend pas soin de toi là tu ne peux pas l'aimer encore femme qui fait ça là chacun n'a pas confiance en elle c'est qu'elle ne s'aime pas moi où je suis là là je peux pas dans une relation et puis on m'aime pas on me regarde pas on prend pas soin de moi c'est moi-même on a et donne et puis elle t'aimé il peut pas t'aimé t'as des vidéos tu es quitté où dans ma chérie peut-être que toi tu es né sous couveuse tu as grandi sous couveuse dans sa vie que tu as été quatre repas par jour donc tu es un peu une donne à une benja faut revenir sur terre faut de descendre sur terre celui là façon il te néglige là tu ne peux pas l'aimer tu peux pas mais quelqu'un qui t'aime pas tu peux pas mais quelqu'un qui n'a pas de considération pour ta personne personne tu peux pas mais une personne qui n'en a rien à foutre de ta personne tu ne peux pas si tu l'aimes ça que tu as un problème tu as un problème ma chérie faut te revoir c'est que tu travailles tu t'en sort financièrement un homme qui rentre dans ta vie qu'est ce qu'il peut t'apporter si ce n'est que son amour sa considération son respect c'est sans quoi il peut pas t'apporter en fait il sert à quoi dans ta vie parce que si c'est financièrement tu t'en sort déjà donc lui il est juste complémentaire ça dit que lui qu'est ce qu'il doit apporter de l'amour du respect et de la considération s'il ne peut pas faire ça c'est pas la peine que tu restes avec lui tu le dégages tu le dégage les yougos on les met on les met dehors les 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 dormeurs dans le salon là on les met dehors on les dégage on n'est pas dans ce sentiment c'est toi une femme même quand tu es dans ce sentiment là c'est pour toi qui s'en va ou moins dit pour moi vous les donne à vous les benja on vous parle pas quand vous parlez vous pensez que c'est parce qu'on est dû mais quand vous finissez quand vous êtes en relation et puis on vous met pas et puis vous êtes en gourmet gourmet là c'est là maintenant vous vous rappelez vous dites et il ya une coche il ya une coach là elle s'appelle coach amon chic je suivais ses tic toc je suivais ses directs sur facebook sur youtube mais franchement elle m'énervait je ne la supportais pas cette cette cave que cette coach là mais là je finalement la raison je comprends qu'elle a raison et puis tu vas revenir tu as qu'un 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 sur mes pages tu vas commencer encore à me suivre et puis tu vas commenter tu vas l'aïké pour dit que je vous aime trop vous êtes trop dans la vérité que dieu vous bénisse c'est comme sa femme et femme elle est comme ça c'est une femme même quand tu lui donnes conseil jusqu'à là tant que ça son son four n'a pas encore tapé le mur boum elle ne se ressaisit pas elle pense que c'est que tu es en train de laisser les bla 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 oui moi c'est que je suis en train de dire que quand tu as une donna tu as une benjala moi là tu me prends blablabla j'étais nervement c'est que tu m'insultes même tu es là et puis tu m'insultes pour rien quand il était nerve tu parles de moi mais on est à tuer ton d'aider on est à me gifler tu signales même mes vidéos tu as envie que je disparaisse même des réseaux sociaux ça c'est comme ça quand tu es encore donna benjala quand tu es dans mon inutile c'est comme ça vous savez il y'a une une dame une dame qui qui une fois m'a fait rire sur les sur les réseaux sociaux en fait elle a vu elle a vu l'une de mes vidéos sur youtube où je disais en fait je parlais de d'une jeune fille qui était rentrée en contact avec moi qui a 25 ans voilà elle a 25 ou 26 ans et elle se retrouve dans une relation amoureuse avec un mec de 40 ans comprenez un peu le mec il a trois enfants et il a trois enfants de trois mères différentes comprenez et le mec lui dit qu'il veut la marier et moi en fait elle rentre en contact avec moi elle me dit coach voilà mon problème j'ai envie que vous fassiez un direct là dessus voilà je veux qu'on fait un direct là dessus parce que le problème que je suis en train de vivre peut-être qu'il ya plein de nanas de ma promotion qui sont en train de vivre aussi je dis ok a pas de souci dont il faut rencontre le direct en tant que vous savez que moi j'aime la fructue je suis la coche j'aime la fructue dont il dit à la fille et ma petite si tu as envie qu'elle fasse un direct il faut que tu banques sinon c'est pas la peine moi j'aime la fructue elle du coche c'est pas un problème elle a banqué qu'elle a banqué il a pris le thème il a fallu imponer le thème il a fallu à casser le thème propre comme des beignots crevettes elle m'a même l'apprécié tellement qu'elle l'apprécié même ses parents même sont rentrés en contact avec moi ils m'ont fait des dons quand il a fini direct ça là la petite équité dans relation là elle a laissé le gars dont ses parents étaient tellement heureux parce que c'est elle est d'une famille très aisée ses parents sont très riches c'est une famille très très importante en code ivoire mais il est quand ses parents ont su que c'était grâce à moi qu'elle a laissé le yougos là mais ils m'ont fait des dons pas possibles tellement qu'ils étaient contents donc ça veut dire que la vidéo le direct était sur youtube donc il ya une une donna une benja qui va qui voit le direct et en fait elle a quoi 25 26 ans à peu près comme ma caviar et la nana en fait elle laisse un message un long message pour m'insulter pour dire mais celle là qu'est ce qu'elle raconte vous êtes sûr que vous êtes coach n'importe quoi mais vous vous délirez vous êtes sur quelle planète vous savez ce que c'est que l'amour et dame insulter il est que elle a fait long 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 message comme ça elle a fait une lettre pour m'insulter moi je suis dans une relation pareille je suis avec mon homme j'ai 25 ans il a la quarantaine il a quatre enfants les enfants et moi on s'entend bien tout se passe bien arrêter de raconter n'importe quoi il n'est rien dit et c'est à le mettre en bas de son commentaire ma chérie forme et fort de venir un après on va en parler même pas six mois même pas six mois je vois une nana qui rentre en contact avec moi privé qui me harcèle qui me harcèle et donc finalement que je prends qui me dit quand je veux une séance de coaching une jamon parce que je suis mal j'ai dit ok je lui donne le tarif la nana elle paye et je la prends en coaching je ne savais pas que c'était elle mais en fait comme je suis un enfant béni de dieu comme ce que je fais je le fais avec bon coeur en fait je fais tout avec mon coeur je suis entière vous comprenez un peu c'est un combat noble c'est quelque chose que j'aime j'aime ce que je fais quand tu aimes ce que tu fais tu le fais avec ton coeur tu donnes des tripes et c'est ce que je fais en fait et la nana me dit coach je vais vous dire quelque chose sinon je n'ai pas mes sentis bien vous savez j'avais commenté sur une de votre vidéo où c'était l'histoire et je vous avais parlé très mal et vous m'avez dit revient un an après on va en reparler quand il s'agit de moi je vous demande pardon quand je vous ai franchement c'est que je suis en train de vivre j'ai compris que vous ne parlez pas dans le vide j'ai compris que vous savez de quoi vous parlez et j'ai compris que pour vous là c'est dieu donné et c'est l'inspiration divine j'ai dit c'est qu'on enseigne j'ai dit c'est qu'on enseigne j'ai dit c'est qu'on enseigne j'ai dit aucun appétit qui est écoute mais la grosse a dit qu'elle me parle et me parle et me parle et du coach c'est que vous avez dit je sais pas qui entrainement ma chose oui mais du coach ce que vous avez dit dans la vidéo c'est que je suis en train de vivre en ce moment le métier qui je suis de trois enfants mais je sais pas quatre enfants là aujourd'hui je suis en train de souffrir ses enfants me fatiguent les mètres de ses enfants me fatiguent des enfants me fatiguent mon mari mon chéri même quand je lui parle il n'écoute plus il dit que c'est que je n'aime pas ses enfants que je me plaît trop quand je vraiment je suis mal et dira et de ma caviar a dit oui j'ai dit ok toi tu sais que tu nécessites plusieurs séances de coaching tu sais que toi la vie de faut plusieurs séances de coaching et du coach il n'y a pas de problème j'ai dit ok par cette façon tu m'insulté là tu as fait long lettre comme ça sur youtube m'insulté là tu as dit que je n'étais pas une coach crédible que je suis une mauvaise coach là façon tu es venu j'ai fait mon pas là depuis tu n'es pas allé chez notre coach pour demander coaching c'est chez moi tu es venu demander coaching là ma chérie tu vas payer tu vas saigner coaching j'ai été fait faire toi même tu vas comprendre c'est comme ça écouté la petite et la petite aujourd'hui là elle fait partie du champagne du caviar gang y'a pas l'homme pour elle elle aujourd'hui là si tu es en train de parler mal de coach à mon chic quelque part elle va faire mon palable elle est devenue ma bonne caviar ça peut vous dire que c'est la vie c'est comme ça c'est la vie c'est comme ça c'est quand tu es dans la vérité ça choque c'est cru ça blesse les gens ne supportent pas parce que l'être humain même n'accepte pas la vérité mais après elle vient à toi cette personne moi c'est ce que je dis toujours je dis je suis dans la vérité je suis vrai et moi je vais pas vers les gens ce sont les gens qui viennent vers moi parce que je suis dans la vérité et je demeure dans la vérité c'est quoi on sait on poursuit les questions aïe on poursuit les questions mes amours on poursuit les questions ça c'est quelle question ça a dit quoi coach comment allez vous j'aimerais avoir un conseil situation bon si tu ne dis pas et c'est pas alors ok je vis un couple avec une femme divorcée avec deux enfants que dois-je faire pour la faire oublier son ancienne son ancienne vie alors ça c'est un caviar c'est un caviar qui m'a laissé un message il est il est d'une famille recomposée il avec une femme divorcée qui a deux enfants et donc il veut savoir comment faire pour avoir une place pour que ça se passe bien alors mon homme sur c'est très simple en fait tu as une femme qui est divorcée qui est peut-être blessé c'est dit que son ancien mari l'a peut-être blessé lui a fait des choses qu'elle n'arrive pas oublier ce qui fait aujourd'hui qu'elle n'a pas confiance aux hommes ce qui fait aujourd'hui qu'elle est très 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 méfiante mais il faut comprendre que en fait c'est au fur et à mesure que tu vas la rassurer de par ton comportement c'est dit que tu n'as pas besoin de lui dire bébé t'inquiète pas ça va aller non il faut poser des actes quand tu vas poser des actes quand tu vas bien la traiter quand tu vas bien traiter ses enfants quand tu vas aimer ses enfants comme toi même tes enfants au fur et à mesure la confiance va s'installer elle va avoir confiance en toi et tout va bien se passer lui c'est comme ça en fait une femme qui est blessée c'est au fur et à mesure qu'en fait tu la détends tu fais qu'elle oublie sa souffrance elle oublie son ex cette souffrance qu'il a pu il a pu lui faire endurer tout donc c'est à toi de la rassurer il faut l'aimer il faut la traiter comme une reine il faut aimer ses enfants faut bien traiter ses enfants c'est ça et tu verras mon homme sur d'accord donc les c'est bon pour les questions d'aujourd'hui les prochaines le la prochaine fois on va faire encore on va faire encore une autre directe où je vais répondre je vais je vais répondre aux questions c'est bon pour aujourd'hui donc c'est ça c'est à dire que quand vous allez sur ma page il ya posé des questions dont vous me posez des questions que je lis je lis au fur et à mesure et puis après il ya des questions je prends pour faire des tic toc comme ce que vous voyez et je vais prendre beaucoup de questions je vais faire des directs et puis vous répondre au fur et à mesure d'accord merci d'avoir été nombreux à me suivre merci on dit quoi manage une question ok vous êtes en train de poser des questions d'accord je vais je vais voir ces questions plus tard et puis un autre jour fait direct et puis reprendre à ces questions là merci d'avoir été très très nombreux à me suivre sur tic toc on est ensemble c'est qu'on sait il ya fait ma présentation sinon ça n'a pas de sens je suis la coach à mon chic la coach caviar la coach champagne la coach a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux inspiration divine que l mp pape voilà c'est dieu donner elle n'est pas dans les oh oh elle n'est pas dans les ah ah elle n'est pas dans la théorie elle est dans la pratique avec qu'elle tu apprends avec qu'elle tu es su tait avec qu'elle tu ne parlantes pas c'est la fur et de couche la déchiquant de couche et puis il n'y a pas aucun s'il ya aucun la zé que c'est génie pas il n'est pas encore né pour moi c'est l'inspiration divine pour moi c'est talent pour vous donner ce conseil oui c'est qui oui bonjour vous allez bien oui ça va vous bah oui oh tu es belle ma chérie tu es belle à ben vous aussi oui c'est vrai oui oh dame faire rougir ma petite tu réveilles mon côté sensible oui 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 ma chérie ben non je voulais voir le live comme ça ah d'accord tu voulais voir le live tu as vu le live tu es très belle ma chérie tu as quel âge j'ai 15 ans 15 ans c'est très 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 belle toi tu j'espère que tu suis bien mes conseils à ben je vais tous les suivre il faut les suivre il faut pas te faire voir par un homme tu as compris tu vas rester lucide très lucide ok oui oui tu vois les choses comme ça bisous ma caviar bisous ma puce bisous oui ciao ciao attendez la dernière fois j'avais coupé ah oui c'est ici c'est quoi et no attend attendez oh je suis encore là